Dans cette vidéo, on s'intéresse à la réponse immunitaire adaptative. Cette réponse immunitaire adaptative est la réponse qui se met en place après la réponse immunitaire innée. La réponse immunitaire innée, c'est la réponse inflammatoire, la réaction inflammatoire. Alors avant de tout expliquer le fonctionnement de cette réponse immunitaire adaptative, je vais vous parler des différents types de lymphocytes. Il existe dans notre organisme des lymphocytes B, des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8. Si on prend les lymphocytes B, tous les lymphocytes B qui existent dans l'organisme diffèrent par les récepteurs B qu'ils portent à leur surface. Dans notre organisme, il existe une quasi-infinité de lymphocytes B qui sont tous différents par les récepteurs B qu'ils portent à leur surface. Chaque lymphocyte est spécifique parce qu'il possède un récepteur B différent du récepteur B porté par les autres lymphocytes B. Comment notre organisme arrive à produire une si grande diversité de lymphocytes B, tous différents par leurs récepteurs spécifiques ? C'est grâce à des mécanismes génétiques aléatoires et complexes. De la même façon, il existe une très très grande diversité de lymphocytes T4, tous différents par les récepteurs T4 qu'ils portent à leur surface. Et c'est aussi grâce à des mécanismes génétiques complexes et aléatoires que le corps arrive à produire des lymphocytes T4 toujours différents par les récepteurs T4 qu'ils portent à leur surface. Et encore une fois, de la même façon, notre organisme produit une infinité de lymphocytes T8 tous différents. Différents pourquoi ? Parce qu'ils possèdent tous à leur surface des récepteurs T8 différents. Donc on a une très très grande variété de lymphocytes B, une très très grande variété de lymphocytes T4, une très très grande variété de lymphocytes T8. Comme ils sont tous très différents et qu'il en existe une quasi infinité, il est fort probable que lorsqu'un organisme du non-soi ou un agent pathogène entre dans l'organisme avec ses antigènes, il trouve un lymphocyte qui a un récepteur B, pour les lymphocytes B, un récepteur T4 pour les lymphocytes T4 et un récepteur T8 pour les lymphocytes T8. trouve cet antigène, trouve un récepteur qui lui est spécifique. Comme il en existe un très grand nombre et qu'ils sont tous très différents, il est fort probable qu'il y en ait un qui s'adapte, qui soit spécifique de l'antigène du virus en question. Donc maintenant, on va expliquer le déroulement de la réponse immunitaire adaptative avec l'exemple d'une infection suite à un virus. Donc si un virus entre dans notre organisme, ce virus va pouvoir se multiplier, notamment parce que le virus va rencontrer les cellules du soi et injecter son ADN dans l'ADN des cellules du soi. Et ces cellules infectées portent l'ADN du virus et peuvent produire des nouveaux virus chaque seconde. Et donc les cellules infectées par le virus produisent en permanence plein de nouveaux virus. Donc on se retrouve avec un très très grand nombre de virus dans l'organisme. Alors va se mettre en place la réponse immunitaire innée, l'inflammation, et suite à cette inflammation, les cellules dendritiques, qui sont des cellules phagocytaires, vont phagocyter des virus. Et en phagocytant des virus, elles vont rejeter des débris, mais elles vont aussi présenter des antigènes du virus à la surface sur leur récepteur du CMH. Donc suite à la réponse inflammatoire, suite à la réponse immunitaire innée, les cellules dendritiques deviennent des cellules présentatrices d'antigènes, puisqu'elles présentent à la surface, sur leur récepteur du CMH, des antigènes du virus qu'elles viennent de phagocyter. Ces cellules présentatrices d'antigènes, ces cellules dendritiques qui ont phagocyté le virus et qui présentent des antigènes à leur surface de leur récepteur de CMH, ces cellules présentatrices d'antigènes vont migrer dans les ganglions. Et dans les ganglions, elles vont présenter l'antigène du virus qu'elles viennent de phagocyter aux différentes populations de lymphocytes. Et à force de présenter l'antigène aux différents lymphocytes T4, il va se trouver qu'un lymphocyte T4 va posséder un récepteur spécifique de l'antigène qui est présenté par la cellule présentatrice d'antigènes. Et à partir du moment où le LT4 est sélectionné, parce qu'il a fixé l'antigène qui lui était présenté par la cellule présentatrice d'antigènes, on dit que le lymphocyte T4 a subi une sélection clonale. Il se passe la même chose pour les lymphocytes T8, où la cellule présentatrice d'antigènes va présenter l'antigène à différents lymphocytes T8, jusqu'à ce qu'elle rencontre un lymphocyte T8 qui possède un récepteur T8 spécifique de l'antigène qu'elle est en train de présenter. Et à partir du moment où la cellule présentatrice d'antigènes présente l'antigène au lymphocyte T8 qui possède le récepteur T8 spécifique de cet antigène, on dit que le lymphocyte T8 a subi une sélection clonale. Donc pour les lymphocytes T4 et T8, la sélection clonale se fait grâce aux cellules présentatrices d'antigènes. On voit ici une première collaboration entre l'immunité innée, puisque les cellules dendritiques, les cellules présentatrices d'antigènes, sont des cellules qui appartiennent à la réponse inflammatoire, à la réponse immunitaire innée, et la réponse adaptative, puisque les lymphocytes T4 et T8 sont des cellules qui interviennent dans l'immunité adaptative. Donc on a une coopération entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Alors voilà comment se passe la sélection clonale pour les LT4 et les LT8. Pour la sélection clonale des lymphocytes B, cela se passe un peu différemment, puisque ce n'est pas la cellule présentatrice d'antigènes qui a présenté l'antigène, mais le virus directement qui peut rencontrer par hasard un lymphocyte B qui possède des récepteurs B spécifiques de l'antigène du virus. En effet, suite à la multiplication en très grand nombre des virus grâce à leur infection des cellules hautes, on a un très grand nombre de virus qui circulent dans le corps et il se peut qu'un de ces virus rencontre par hasard un lymphocyte B qui possède un récepteur B spécifique d'un antigène de ce virus. Et à partir du moment où le virus a rencontré un lymphocyte B qui possède des récepteurs B spécifiques d'un de ces antigènes, le lymphocyte B subit une sélection clonale. Donc de ces deux façons-là, avec la cellule présentatrice d'antigènes d'une part ou le virus directement d'autre part, on a les lymphocytes B, les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8 qui subissent une sélection clonale. Suite à la sélection clonale, on va avoir de nombreuses mitoses qui vont multiplier à l'identique les lymphocytes qui ont été sélectionnés précédemment. On va se retrouver avec un clone de lymphocytes B qui possède tous le même récepteur B, ce même récepteur B qui avait reconnu l'antigène du virus précédemment. Donc là on a un clone de lymphocytes B qui sont tous identiques d'un point de vue génétique car ils sont issus d'une division cellulaire qu'on appelle la mitose. Cette étape, on l'appelle amplification. L'amplification, c'est les nombreuses mitoses que subit le lymphocyte B qui vient d'être sélectionné pour produire un grand nombre de lymphocytes B tous identiques et tous spécifiques du même antigène. De la même façon, on a le lymphocyte T4 qui a été sélectionné et qui subit de nombreuses mitoses. Là aussi, ça s'appelle l'amplification pour obtenir un clone de lymphocytes T4 qui possède tous le même récepteur T4 spécifique de l'antigène qui les a sélectionnés. Et enfin, de la même façon, le lymphocyte T8 qui a été sélectionné subit de nombreuses mitoses. Ça s'appelle l'amplification. Et cette amplification conduit à un clone de lymphocytes T8, tous identiques par le récepteur T8 qui est spécifique de l'antigène qui a sélectionné le lymphocyte T8 précédemment. Alors suite à cette étape d'amplification, on a une deuxième phase qui s'appelle la différenciation. Cette différenciation permet de transformer des cellules, comme les lymphocytes B, les lymphocytes T4 ou les lymphocytes T8, qui ne sont pas des cellules effectrices. Ces lymphocytes B, ces lymphocytes T4 et ces lymphocytes T8, on dit que ce ne sont pas des cellules effectrices parce qu'elles n'agissent pas directement dans le combat, dans la lutte contre l'agent pathogène, contre le virus. Elles se transforment lors d'un processus de différenciation en cellules effectrices. Les plasminocytes d'une part, les lymphocytes T auxiliaires et les lymphocytes T cytotoxiques. Ces cellules-là, on dit qu'elles sont effectrices parce qu'elles agissent directement dans la réponse immunitaire, dans le combat contre l'agent pathogène. Alors, si on prend ces lymphocytes B qui sont tous identiques, ces lymphocytes B vont subir une différenciation et vont se transformer en plasmocytes. Les plasmocytes sont les cellules effectrices. Les plasmocytes sont capables de produire et de sécréter, de libérer dans le milieu, un très grand nombre, des centaines de millions de molécules qu'on appelle des anticorps. Un anticorps, c'est quoi ? C'est la même chose qu'un récepteur B. A la seule différence que le récepteur B est une molécule qui est membranaire, fixée à la membrane des lymphocytes, tandis que l'anticorps a la même structure quasiment que le récepteur B, mais à la différence que lui est circulant. Ce n'est pas une molécule qui est fixée à la membrane, c'est une molécule qui circule dans l'organisme. Donc, les plasmocytes issus de la différenciation des lymphocytes B produisent des quantités très importantes d'anticorps, tous identiques et tous spécifiques de l'antigène du départ qui avait permis la sélection clonale. En parallèle de cela, on a également certains lymphocytes B qui vont se différencier en lymphocytes B mémoire, dont on reparlera dans une prochaine vidéo. Donc, voilà pour ce qui était la différenciation des lymphocytes B. En parallèle de cela, le clone de lymphocytes T4 qu'on avait obtenu suite à l'amplification, lui, va se différencier en lymphocytes T auxiliaires et en lymphocytes T4 mémoire. Les lymphocytes T auxiliaires ont la propriété de libérer des molécules dont on va reparler juste après les molécules qu'on appelle interleukine 2. Et enfin, les lymphocytes T8, après leur amplification, on a un clone de lymphocytes T8 tous identiques, eux vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques et en lymphocytes T8 mémoire. Les lymphocytes T cytotoxiques, eux, vont agir dans une lutte qui est la lutte contre la cellule infectée. Alors, si on parle des deux réponses, on a d'une part une réponse qu'on appelle la réponse humorale qui, elle, va lutter directement contre le virus circulant. Et en parallèle de ça, on a la réponse cellulaire qui est une réponse de l'organisme qui va se diriger contre les cellules infectées par le virus. Les lymphocytes B qui sont devenus des plasmocytes, eux, interviennent dans la réponse humorale. Les lymphocytes T8 qui sont devenus des lymphocytes T cytotoxiques, eux, interviennent dans la réponse cellulaire. Les lymphocytes T auxiliaires, leur rôle va être de permettre toutes les étapes que j'ai décrits précédemment. En effet, sans les lymphocytes T auxiliaires, qui sont les piliers de la réaction immunitaire, la multiplication en très grand nombre, donc l'étape d'amplification des lymphocytes B, n'aurait pas pu avoir lieu. La différenciation n'aurait pas pu avoir lieu. De la même façon, pour les lymphocytes T8, la multiplication par mitose, l'amplification n'aurait pas pu avoir lieu sans l'intervention des lymphocytes T auxiliaires, et la différenciation n'aurait pas pu avoir lieu sans l'intervention des lymphocytes T auxiliaires. Alors comment expliquer que ces lymphocytes T auxiliaires soient si indispensables à la mise en place de cette réponse immunitaire adaptative ? Parce que les lymphocytes T auxiliaires ont la propriété de libérer des molécules, des substances chimiques qu'on appelle les interleukines 2, qui agissent comme des messagers. Les interleukines 2 libérés par les lymphocytes T auxiliaires vont stimuler la mitose, donc la multiplication des lymphocytes B. Ils vont stimuler même leur propre mitose, c'est-à-dire la mitose des lymphocytes T4. Les lymphocytes T auxiliaires vont également sécréter les interleukines 2 qui vont stimuler la mitose du lymphocyte T8 qui a été sélectionné. Et vont également stimuler la différenciation des lymphocytes T8 en lymphocytes T cytotoxiques. Donc ces étapes d'amplification et de différenciation sont permises suite à la réception d'un message. Ce message, il est envoyé par les lymphocytes T auxiliaires et le messager, c'est l'interleukine 2 qui permet de transmettre ce message permettant la multiplication et la différenciation. Donc on voit ici que les lymphocytes T auxiliaires vont permettre l'amplification et la différenciation des lymphocytes T4 eux-mêmes, mais aussi des lymphocytes B et des lymphocytes T8. Donc voilà pourquoi les lymphocytes T auxiliaires sont appelés auxiliaires, puisqu'ils aident la réponse immunitaire à avoir lieu. Ce sont vraiment les piliers et sont indispensables à cette réponse. C'est pour ça que je les ai placés au centre sur le schéma. Alors maintenant, revenons à cette lutte contre l'agent infectieux. Alors, être infecté par un virus, c'est vraiment problématique pour deux raisons. Un, il va falloir se débarrasser de tous les virus circulants. Mais c'est pas tout, il va falloir aussi se débarrasser de toutes les cellules qui sont infectées par le virus. Parce que tant qu'il y a des cellules infectées par le virus, il y a des cellules de notre organisme qui continuent de produire de nouveaux virus. Donc, on a beau avoir éliminé tous les virus qui circulent, si l'organisme continue d'en fabriquer des nouveaux, on est toujours malade, on est toujours infecté. Et donc, il va y avoir deux réponses qui vont se mettre en place. La réponse humorale, qui va permettre la lutte contre ce qui circule, ici les virus, et la réponse cellulaire, qui va permettre la lutte contre les cellules du soi, infectées par le virus, dont l'organisme va se débarrasser. Alors, pour la réponse humorale, elle va avoir lieu grâce aux anticorps qui sont libérés par les plasmocytes. Ces anticorps, on a dit qu'ils étaient spécifiques de l'antigène, et donc ils vont pouvoir se fixer et entourer complètement les virus qui circulent. Si un virus se retrouve complètement entouré, recouvert par des anticorps, il ne pourra pas se fixer aux cellules hôtes, et il ne pourra pas infecter de nouvelles cellules. Donc, en recouvrant les virus, les anticorps permettent de stopper l'infection, puisque de nouveaux virus ne vont plus être capables d'infecter de nouvelles cellules hôtes. Donc voilà, recouvrant complètement les antigènes qui sont à la surface du virus. Notamment parce que ces antigènes sont des protéines qui sont les protéines d'accroche qui permettent au virus de s'accrocher aux cellules qu'ils infectent. Alors, autre action des anticorps, les anticorps permettent aussi d'agglutiner, d'agglomérer, de rassembler plein de virus entre eux pour former ce qu'on appelle des complexes humains. Et il se trouve que l'anticorps a des parties variables, à l'extrémité, mais aussi des parties constantes, sur ces deux chaînes-là, de ce côté-là. Et les parties constantes sont un lieu qui est fixé par des récepteurs, et ces récepteurs, c'est les récepteurs des parties constantes des anticorps qui sont présents sur les cellules phagocytaires. Les cellules phagocytaires, donc cellules phagocytaires, c'est des cellules qui appartiennent à l'immunité innée, ont des récepteurs qui sont spécifiques de la partie constante des anticorps. Et donc, quand un complexe humain se forme, on a un gros tas de virus agglutinés grâce aux anticorps, les anticorps vont pouvoir se fixer par leur partie constante aux récepteurs de la partie constante des anticorps présents sur les cellules phagocytaires, et la phagocytose va pouvoir avoir lieu. Cette phagocytose, elle avait déjà lieu lors de la réponse immunitaire innée, puisque la cellule phagocytaire, notamment les cellules nonotiques, avait réussi à phagocyter un virus, et à le digérer, rejeter ses déchets, et exposer, pour certaines, les antigènes à la surface de leur molécule de la CMH. Mais là, par contre, ce qu'on voit, c'est que cette phagocytose, elle est beaucoup plus efficace que la phagocytose qui avait eu lieu lors de la réponse inflammatoire. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de phagocyter un virus, là, les cellules phagocytaires vont pouvoir phagocytaires une très grande quantité de virus d'un coup. Grâce à cette aide à la phagocytose, aide qui est permise par l'immunité adaptative, puisque c'est grâce aux anticorps qu'on a réussi à former des complexes humains qui rassemblent de très nombreux virus, qui peuvent se faire phagocyter de façon efficace. Et c'est ça, la réponse humorale, qui va permettre de se débarrasser d'un très grand nombre de virus grâce à l'intervention des complexes humains, et la phagocytose, phagocytose qui est notamment permise par le fait que les anticorps ont une partie constante et que les cellules phagocytaires ont un récepteur de cette partie constante, et donc les complexes humains vont pouvoir être phagocytés par les cellules phagocytaires. On a ici, à nouveau, une coopération, une collaboration entre de l'immunité innée, puisque les cellules phagocytaires appartiennent à la réponse immunitaire innée, et de l'immunité adaptative, adaptative, puisqu'ici on a les anticorps, qui sont le produit de toutes ces étapes-là, qui sont des étapes qui montrent que le corps a dû s'adapter de façon spécifique à un pathogène en particulier. Si je dois revenir sur le terme adaptative, on parle de réponse adaptative, on le voit très bien grâce à ce schéma-là, puisque la réponse est adaptative, parce que l'organisme a dû s'adapter, par le biais d'un certain nombre d'étapes, à un virus en particulier, à un pathogène en particulier, et le jour où il rencontre un autre pathogène, ces étapes-là se font à nouveau nécessaires. Donc à chaque nouvelle rencontre d'un agent pathogène, l'organisme s'adapte, c'est une réponse adaptative, ça prend un certain temps, et ça permet une réponse par contre qui est spécifique, à l'inverse de la réponse inflammatoire, qui n'était pas adaptative, puisqu'elle a lieu quoi qu'il arrive tout de suite, mais de façon peu spécifique, voire non spécifique. Ici, ça prend un certain temps, c'est pour ça qu'elle se met en place plus tard, mais c'est plus efficace, et c'est plus efficace pourquoi ? Parce que tout ce temps d'adaptation a permis de produire des molécules et des cellules qui sont spécifiques d'un pathogène en particulier, et qui agissent de cette façon-là notamment, mais aussi par la réponse cellulaire. Donc dans le cas des virus, il va y avoir une lutte contre les cellules, soit infectées par le virus, cette lutte elle se fait par les lymphocytes T cytotoxiques, qui sont issus de la différenciation des LT8. Les lymphocytes T cytotoxiques, eux, ont deux façons de tuer les cellules infectées par le virus. Soit par lisse cellulaire, les lymphocytes T cytotoxiques vont envoyer des protéines qui vont se fixer sur la membrane, les perforines notamment, et provoquer la formation de petits trous dans la membrane, qui fait que la cellule va complètement exploser, se vider de son contenu, et ça va la tuer, on va former des débris de cellules, ça c'est la lisse cellulaire. Mais une autre façon qu'ont les lymphocytes T cytotoxiques de détruire les cellules du soie infectées par le virus, c'est de provoquer l'apoptose. L'apoptose, c'est littéralement le suicide cellulaire, puisque le lymphocyte TC va envoyer des signaux chimiques, des messages, qui vont dire à la cellule de lancer son programme d'autodestruction. Ça s'appelle l'apoptose, c'est le suicide cellulaire. Et donc la cellule infectée par le virus va s'auto-détruire, notamment en dégradant son ADN, et là aussi ça va conduire à la formation de débris de cellules. Et l'organisme va, grâce aux lymphocytes T cytotoxiques, se débarrasser des cellules infectées par le virus. Ces débris de cellules vont être phagocytés par des cellules phagocytaires, et pour se débarrasser des débris, les cellules phagocytaires vont donc phagocytter sous tout cela. Et on a à nouveau une collaboration, une coopération, entre de l'immunité innée avec la cellule phagocytaire, et de l'immunité adaptative, puisque les débris de cellules sont issus de la destruction des cellules du soin infecté, elle-même, qui a été permise par la lyse ou la poptose, déclenchée grâce aux lymphocytes T cytotoxiques. Donc ça fait énormément de vocabulaire à connaître. Je pense que tout ce schéma-là permet vraiment de résumer l'ensemble du chapitre sur l'immunité adaptative. Donc pour terminer, j'insiste à nouveau sur la coopération entre l'immunité innée et l'immunité adaptative, qu'on peut voir à trois endroits. Ici, par la présentation, grâce aux cellules dendritiques, aux cellules présentatrices d'antigènes, de l'antigène, permettant la sélection clonale des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8, qui appartiennent à l'immunité adaptative, coopération entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Deuxième endroit où l'on voit de la coopération entre l'immunité innée et l'immunité adaptative, c'est la phagocytose par les cellules phagocytaires, donc de l'immunité innée, des complexes humains, qui ont été permis par les anticorps qui, eux, sont issus de la réponse adaptative, donc coopération lors de la phagocytose des complexes humains. Et enfin, coopération lors de la phagocytose des débris de cellules détruites grâce à l'intervention des lymphocytes T cytotoxiques. Donc ça fait beaucoup de vocabulaire, encore une fois, je le répète. Ce chapitre est compliqué, notamment par le contenu très riche, mais ce schéma permet vraiment de résumer toutes les étapes. Voilà pour la réponse immunitaire adaptative.